bonjour bonjour j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo happy little fox c'est la troisième vidéo sur ma chaîne pour vous présenter les produits de la nouvelle collection plurielle dans les deux autres vidéos je vous ai déjà montré pas mal de produits des papiers acétate du cuir certains tampons et d'autres dice et là je vais terminer la présentation de la collection avec ses quatre produits deux planches de tampons et deux ensembles de dice mais j'ai également des petites surprises à vous montrer sur le côté que je vais vous faire découvrir juste après alors vous êtes comme moi sûrement vous aimez les loisirs créatifs et bien cette planche s'appelle passionné et je pense que si vous regardez cette vidéo vous êtes passionné par la carterie par le scrapbooking et il est noté que passion affection intérêt très vif pour quelque chose et bien je vous confirme que j'ai un intérêt très vif pour le scrapbooking donc voilà c'est une planche où vous trouverez sûrement plein de choses à utiliser sur vos créations cet appareil photo avec les fleurs est magnifique je vous avais déjà dit que sur les papiers que je vous ai présenté dans la première vidéo j'aimais beaucoup la bande de papier où il y avait comme ça tout ce film photo on retrouve notre big shot alors qui n'a pas une big shot ou en tout cas si vous ne l'avez pas encore vous risquez de paquer bien vite pour une machine de découpe les pinceaux comme ça qui sont coincés dans les fleurs une paire de ciseaux et plein de très chouette texte la liste de mes envies ça ça peut être pas mal non plus aussi pour les fêtes pour mettre une petite liste ou même les bonnes résolutions de septembre ou de juin et puis alors le hashtag créatif collectionneuse de souvenirs alors ça oui nous les scrappeuses sont des collectionneuses de souvenirs nous faisons beaucoup de faits mains et puis alors vous avez plein d'autres textes vie crée raconte recommence du temps pour moi alors oui ça c'est une obligation c'est d'avoir du temps pour soi pour se sentir mieux encore avec les autres en tout cas c'est ma manière de voir les choses donc j'aime beaucoup beaucoup cette planche de tampons je l'ai regroupé dans cette vidéo parce que j'ai craqué également j'adore le petit happy il s'appelle happy artiste et moi faire des créations en rapport avec justement la création j'aime beaucoup et donc je suis très contente de retrouver ce petit happy dans un monde créatif alors de nouveau on a les mêmes écritures que dans les collections précédentes j'en ai justement près de moi parce que j'étais en train vous voyez on retrouve avec c'est des textes que j'avais sur mes autres planches happy et ici on a esprit créatif rêve ta vie en couleur c'est le secret du bonheur alors ça c'est totalement vrai et c'est un petit artiste en herbe donc voilà des photos de vos enfants qui sont en train de faire des créations ce petit texte il sera vraiment génial fin toute la planche sera parfaite alors on a notre petit happy sur son petit banc sur sa petite table qui essaye de faire comme maman ou comme papa et puis alors là idée enfin il peint un soleil alors on a besoin de soleil dans notre vie qui soit réel ou que ça soit l'effet de certaines personnes autour de nous de nos loisirs et tout ça et donc le petit tapis qui peint comme ça ce soleil c'est trop beau et puis voilà on a tous retrouvé nos enfants dans cette position comme ça par terre avec une feuille alors parfois on essaie même de venir vite protéger le parquet ou le tapis mais mais voilà j'aime vraiment beaucoup le pot de peinture et alors des tâches moi je suis madame j'adore mettre des petites tâches comme ça deux couleurs et donc ce tampon sera parfait il permettra plein d'usages différents donc voilà ça ce sont les deux planches de tampon qu'il me restait à vous présenter pour que vous ayez vu toutes les planches de tampon de la collection et puis dans les dives nous avons un alphabet alors cet alphabet il est génial il a une bonne grandeur alors je vais le tester dans la deuxième partie de la vidéo et je vous mesurerai la taille comme ça vous saurez et franchement je suis trop contente alors j'aime bien les alphabets en général mais parfois il nous manque certaines lettres et tout ça tandis qu'avec un dice forcément on a tout ce qu'il faut et on peut faire dans la couleur qu'on veut alors ici vous avez une petite pochette que vous pouvez créer grâce au dice qui est ici et puis vous avez aussi le petit œillet qui va avec et vous pouvez également créer une petite pince ça ça existe souvent ça les petites pinces sur les planches de tampon ou en dice mais généralement elles sont toutes faites tandis que là vous pouvez l'assembler et donc vous pouvez sans problème faire deux couleurs différentes vous pouvez faire peut-être métallique ici et puis là peut-être noir ou une autre couleur donc voilà et en parlant d'alphabet j'ai eu de la part d'éphéméria une petite surprise comme ça et je vais pouvoir l'utiliser ici avec cette collection alors je sais pas si ça sera dans cette vidéo ou dans une autre mais on parlait d'alphabet et je me suis fait la remarque justement celle que je vous ai dit juste avant c'est que parfois il nous manque certaines lettres et bien là d'abord je trouve que c'est une très bonne taille moi qui aime bien faire des petites créations moi qui aime bien faire du project life ça une taille vraiment parfaite et en plus il ya plein de fois par exemple regardez le nombre de fois qu'il y a le e je risque pas d'en manquer et donc on a même un petit peu quelques chiffres en dessous enfin je la trouve vraiment très très chouette et on a des couleurs quand même assez sympa donc voilà ça s'appelle les alphabets d'éphéméria et puis voilà je suppose que chaque fois vous avez 01 c'est pour le noir 04 ici on est dans du rosé ici on a le 11 donc je suppose qu'il y en a d'autres donc ça c'est vraiment super chouette alors je prends une petite latte alors attendez j'ai toujours des lattes à côté de moi donc si on prend la grandeur par exemple d'une lettre ici de chez éphéméria on est plus ou moins entre 05 et 06 comme ça de largeur et en hauteur on est attendez que je me concentre on est oui un centimètre ou un tout petit peu moins qu'un centimètre mais pas beaucoup donc voilà très très bonne grandeur j'ai hâte de tester donc je remercie éphéméria d'avoir envoyé ceci et puis j'ai également reçu alors on est également dans les mêmes couleurs que la collection de happy little fox alors je vais reculer un petit peu parce que je vous ai mis justement ceci pour vous faire un petit peu un rappel des couleurs donc on est vraiment dans les couleurs on a également du plus foncé dans les papiers tout ça donc ça ira super bien et donc là c'est la marque qui fait ses cires donc vous savez pour l'instant on voit beaucoup ça des cires avec justement des seaux qu'on peut faire et donc regardez ce gris ce rose mais tout ça c'est brillant plus je trouve que les couleurs sont vraiment magnifiques alors je ne sais pas si je les utiliserais aujourd'hui mais comme je voulais vous présenter tous les produits et bien je vous les montre dans cette vidéo et puis de toute façon si je n'ai pas la possibilité d'essayer aujourd'hui je les essaierai dans une autre vidéo ou en tout cas dans une création que vous verrez sur facebook ou sur instagram alors je voulais encore vous montrer un petit quelque chose c'est que vous avez la possibilité de commander la marque happy little fox chez les revendeurs mais vous pouvez également commander directement chez happy little fox donc chez magali et si jamais vous commandez chez magali par tranche d'achat vous recevez un cadeau alors elle a déjà fait précédemment des cadeaux c'était parfois des dais c'était parfois des petites planches de tampons et bien cette fois ci c'est à nouveau des dais que je trouve vraiment hyper pratique hyper passe partout je vais les tester je vous montrerai ça dans la deuxième partie de la vidéo donc là vous avez une petite étiquette vous les marquez love donc très facile à placer un petit peu partout ou même pour accrocher à un cadeau vous avez ici un rond avec une esperluette et un petit trou également pour attacher je vais tester et vous montrer j'ai hâte de voir vraiment ce que ça donne et ici vous avez le best of puisque souvent ce sont les meilleures photos qu'on met dans nos créations et donc voilà les trois étiquettes que vous pouvez avoir lorsque vous commandez directement chez happy little fox je vais tester et vous montrer nous sommes dans la partie test j'ai tout d'abord passé l'alphabet dans la big shot un passage a suffi tout c'est super bien détaché et je vais vous donner une idée en fait un petit peu de la taille donc si on prend par exemple j'ai noté happy et puis j'aime beaucoup les sperluettes également que je voulais vous montrer alors si on regarde la taille ici on est à du 2 et demi pour le h et on est environ à du 1 et demi de l'autre côté donc je tenais à vous le montrer comme ça vous avez une idée de si ça peut correspondre à vos projets moi ici je suis sur une page 30 30 justement de cette collection ici et franchement je trouve que ça vraiment une bonne taille sur la page 30 30 et même pour les mini albums et tout ça je pense que c'est un très très bon format l'avantage d'avoir des dyes avec des alphabets c'est que vous pouvez en faire autant que vous voulez les couleurs que vous voulez donc je pense que c'est une très bonne idée de la part de happy little fox alors je voulais vous montrer les tamponnages alors là je les ai faits avec du de la versafine claire sur du papier bristol pour que vous ayez le meilleur rendu alors je suis déjà en train de coloriser sur du papier aquarelle les différents petits happy que j'aime beaucoup le thème créatif c'est top et alors notre big shot enfin je suis sûre que la plupart des scrappeuses ont une big shot donc ça je trouve ça vraiment chouette des pinceaux avec des fleurs un appareil photo ainsi qu'avec le film photo enfin voilà j'adore cette planche enfin ces planches de tampons sur le thème créatif alors j'ai également testé alors je vais prendre une feuille blanche pour vous montrer je trouvais que le dice qui permettait de faire des pins c'était vraiment super chouette donc en fait il ressemble à ceci il ya encore ça c'est le rond pour la petite enveloppe mais sinon les deux parties sont ici vous les avez séparément donc une et deux et puis vous pouvez coller l'une sur l'autre et ça donne ceci l'avantage de nouveau d'avoir les deux parties c'est de pouvoir mettre deux couleurs différentes j'ai trouvé ça assez sympa de faire avec justement du métallique et donc vous savez qu'à toute une série de breloques et alors les breloques comme ceux ci comme si elles étaient en métal je trouve ça vraiment chouette je tends mon bras pour rattraper justement le dice avec toutes les breloques alors il y en a encore des attachés dedans j'ai passé vraiment toutes les breloques justement avec du papier comme ça un petit peu un petit peu métallique et voilà je trouve que ça donne un super bon résultat alors ce petit rond ainsi que l'enveloppe donc l'enveloppe elle est ici ça fait une petite pochette très très pratique pour y ranger alors des souvenirs des petits souvenirs pour y ranger vous voulez offrir des petites découpes à quelqu'un vous voulez mettre une petite étiquette un petit commentaire que vous avez envie de cacher enfin il ya plein d'utilisation possible de nouveau je vous donne les tailles ça donne quand même une idée donc là on est sur quatre centimètres et de l'autre côté lorsqu'elle est fermée on est sur six ennemis et puis encore ce petit rabat qui fait plus ou moins on va dire un ennemi et donc ça nous fait une super chouette petite pochette ici c'est avec des papiers comme ça de la collection je trouve ça vraiment trop joli avec par exemple un petit fil qui dépasse et donc évidemment quand vous découpez ça donne ceci et alors il suffit de plier c'est très très simple vous avez les deux rabats qui sont ici et là vous mettez de la colle pour former votre petite pochette et à nouveau ce qui est bien c'est que vous avez le petit rond ici et vous pouvez faire ça de n'importe quelle couleur pour assortir donc voilà j'ai découpé plein de choses j'ai testé pour vous montrer et maintenant je vais créer je ne vous ai pas montré les tests des trois d'ice que vous pouvez avoir en cadeau si jamais vous commandez directement sur le site d'api little fox alors vous avez trois d'ice étiquette on va appeler ça comme ça puisque ce petit point qui permet d'accrocher alors j'ai un gros coup de coeur pour ici le rond avec les sperluettes je trouve vraiment ça super joli mais les deux autres je les aime énormément également il ya love il ya best of donc voilà je voulais vous montrer un petit peu à quoi ressemble en blanc ça doit être très joli également et je voulais également vous montrer le début de ce que j'ai préparé pour la création parce que quand tout sera collé ça sera plus difficile à vous montrer donc j'ai décidé d'aller vers un format polaroïde et alors surtout j'avais envie d'utiliser cet acetate que vous pouvez acheter dans le kit de papier donc c'est fourni avec le kit de papier l'autre fois c'était un cuir qu'il y avait et cette fois ci c'est ce très bel acetate alors vous avez ce côté silver d'un côté et puis ce côté un petit peu plus rose gold et je le trouve vraiment magnifique en plus ce papier c'est vraiment mon préféré du lot de papier je trouve alors il ya les petits coeurs d'un côté et puis de ce côté ci moi je trouve que c'est un passe partout je le trouve vraiment très très chouette et le fait que ça soit pas régulier justement et que ça soit un petit peu bah voilà plus net d'un côté moins de l'autre c'est ce que j'aime énormément et donc voilà j'ai fait le format polaroïde et j'ai donc retiré ici le milieu et donc voilà mais je vais faire une création avec ça vous avez d'un côté le rose gold et puis de l'autre côté si vous voulez vous avez plutôt le côté silver donc voilà je vais faire une création avec le petit happy et ce polaroïde je vais coller et je vais vous montrer voici la réalisation la création que j'ai fait pour cette vidéo un pola avec le petit happy j'adore le petit happy j'attends toujours avec impatience de savoir qu'est ce qu'il sera comme planche de tribulation d'happy alors donc j'ai utilisé pas mal de choses de cette planche là donc les deux petits happy ici j'ai pris également regarder artistes en herbe et j'avais envie d'utiliser des tâches donc j'en ai mis ici et j'en ai mis également en dessous j'ai utilisé ici de la planche qui s'appelle passionné j'ai pris les pinceaux donc on doit pas hésiter à prendre des parties de tampons j'ai également pris ici vous voyez la paire de ciseaux qui se trouve également sur la planche de tampons j'ai pris des étiquettes du papier de l'acétate qui se trouve dans le lot de papier que je vous ai montré dans la première vidéo j'ai également utilisé des dice alors le love je l'ai fait en deux couleurs vous l'avez en noir et vous avez en métallique en silver ce qui permet une superposition moi j'aime bien faire ça régulièrement dans mes créations j'ai utilisé la petite pince justement j'ai choisi le fond à cétate métallique donc vous avez le rose gold et le métallique j'ai préféré aller dans la couleur métallique pour pouvoir justement utiliser cette petite pince j'ai utilisé ici une petite chaînette avec justement des petites breloques vous avez le coeur et vous avez le fait main alors vous mettez de la taille que vous voulez moi je voulais que ce soit pas trop grand pour pouvoir le laisser pendre ici au dessus vous voyez ce côté métallique est assez sympa donc voilà je me suis beaucoup amusé à faire cette création j'espère qu'elle vous plaît je n'ai pas eu l'occasion d'utiliser les alphabets d'éphéméria que j'ai reçu ainsi que les cires mais je vais trouver une occasion pour les utiliser dans mes créations alors n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez préféré comme produit dans cette nouvelle collection plurielle est ce que vous allez craquer dites le moi également cela m'intéresse de lire vos commentaires j'aime beaucoup échanger avec vous j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos bisous bisous